Il a fallu attendre le Computex pour que ma voix commence enfin à muer Salut à tous, on est à Taïwan dans le cadre du Computex où Asus a pu présenter une nouvelle version de sa console portable, la Roguelike X et on a pu la prendre en main en avant-première Comme son nom l'indique, la Roguelike X n'est pas une Roguelike 2 En fait, Asus ont fait le même choix que chez Nintendo et Steam C'est-à-dire proposer une console de mi-génération qui va essayer de corriger plein de défauts donc ce qu'on va vérifier avec notre prise en main mais qui ne propose pas vraiment un changement, un gap énorme avec le premier modèle qu'on avait déjà vu sur le marché français Ce n'est pas le Roguelike 2, ce n'est pas le Steam Deck 2, ce n'est pas la Switch OLED 2 C'est un modèle de mi-génération et du coup, ça fait un peu poser la question de savoir si est-ce que ça vaut le coup de passer à la caisse maintenant parce qu'on va voir en plus que le prix est un peu salé ou est-ce qu'il vaut mieux attendre cette fameuse nouvelle génération avec des puces plus puissantes, peut-être une console plus compacte, on verra Est-ce qu'il vaut mieux attendre ? Ça, il va falloir le déterminer Mais attention, même si ce n'est pas une Roguelike 2 il y a quand même pas mal de petits changements dans ce refresh de mi-génération on a pu la prendre en main et justement, c'est ça qui est saisissant Moi, je n'étais pas forcément très convaincu à l'annonce quand je voyais les images du produit je me disais, ok, c'est une Roguelike un petit peu modifiée En fait, non, une fois qu'on l'a en main, on se rend compte vraiment qu'il y a eu pas mal de petits ajustements qui font la différence Ce n'est pas évident visuellement, mais quand on la prend en main là, c'est beaucoup plus évident C'est vraiment une amélioration au niveau de la prise en main au niveau des poignées, ils ont vraiment retravaillé la chose pour que ce soit beaucoup plus agréable et les boutons tombent bien sous les doigts, c'est vraiment assez quali ils ont redispositionné un peu les boutons les sticks sont plus profonds voilà, on a des gâchettes qui sont vraiment bien retravaillées les boutons à l'arrière sont mieux placés on a vraiment quelque chose de très réussi en termes d'ergonomie alors que j'avoue que sur les images je ne voyais pas la différence avec la première Roguelike là en main, ça fait toute la différence ça c'est pour l'ergonomie, mais des changements, il y en a aussi sous le capot on a dit que la puce restait la même mais ça n'a pas empêché Asus de faire des vraies améliorations par exemple, ils ont doublé le volume de la batterie à l'intérieur de la console et ça, on savait que l'autonomie sur la première génération c'était un des défauts de la machine bah là, forcément, avec notre petite session de test on n'a pas pu tester l'autonomie de la machine mais en doublant le volume de la batterie à plus égal, normalement, là, ça devrait faire vraiment des gros progrès par ailleurs, Asus en profite aussi pour augmenter la RAM et le stockage on en passe notamment à 1TB de stockage sur SSD en PCI Express 4 et surtout sur un format un peu plus grand et un peu plus amovible alors bien sûr, il faudra quand même s'équiper de son tournevis si on veut vraiment changer le SSD de la console mais ce sera un peu moins cher qu'auparavant auparavant, c'est des SSD vraiment de petite taille qui coûtent assez cher et qui sont très peu communs sur le marché là, les SSD de grande taille, bah en fait, c'est les SSD un peu classiques qu'on retrouve pour les PC de bureau donc c'est beaucoup plus simple à changer Asus a aussi complètement revu la connectique de sa console en virant son port propriétaire pour leur cadre athique externe à eux pour mettre à la place du standard de port USB-C dont un port USB 4 avec vraiment le débit maximum pour, bah justement, brancher une cadre athique externe de n'importe quelle marque et puis on a aussi un lecteur de carte micro SD qui a été déplacé de l'autre côté on espère que ce nouvel emplacement va permettre de moins griller les cartes micro SD c'était un vrai problème sur la première génération de console d'Asus là, on espère que ça a été réglé avec son nouveau choix de design à l'intérieur, Asus promet d'avoir d'ailleurs modifié son système de refroidissement pour être encore plus efficace et débloquer quelques performances supplémentaires même si la puce est exactement identique à celle de la première génération et justement, parlons de ce qui ne change pas sur cette Rogueli X parce qu'il y a plusieurs points qu'on aimerait bien mentionner et mettre en avant notamment le fait qu'il n'y a toujours pas de connectique en dessous de la machine donc par exemple, pas de port USB-C qu'on pourrait imaginer pour pouvoir docker la console donc toujours pas de mode un peu Nintendo Switch il faudra toujours un peu douiller avec les câbles et les adaptateurs ça c'est un premier point et puis le deuxième point, c'est le fait que les manettes en tant que telles ne changent pas fondamentalement on a dit que l'ergonomie était améliorée mais ils n'ont pas par exemple rajouté de boutons supplémentaires ils n'ont pas rajouté des pavés tactiles à l'avant comme ce qu'il y a sur le Steam Deck ils n'ont pas non plus, par exemple, rajouté de gâchette adaptative, etc. la manette finalement, fonctionnellement, reste la même que sur la première Rogue Live probablement pour assurer une compatibilité complète des jeux qui étaient déjà compatibles avec la première génération avec la nouvelle version mais voilà, c'est un point qu'il faut aussi souligner et dernier élément que je voulais vraiment souligner c'est le fait qu'on a toujours un écran LCD à 120 Hz un écran qui reste de qualité plutôt correcte mais qui est loin des meilleurs écrans du marché et surtout qui est loin d'un écran OLED comme ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur la Nintendo Switch ou le Steam Deck OLED justement ce qui est un peu un comble, il faut le souligner, pour Asus qui est le roi de l'écran OLED sur le monde du PC qui a vraiment généralisé l'écran OLED sur toutes ses références de PC portable mais qui ne semble pas capable d'en proposer un sur sa console portable c'est un peu bizarre, c'est un peu rigolo on est forcément obligé un peu de leur demander à chaque fois pourquoi pour l'instant ils ne préfèrent pas en mettre peut-être pour la Rogue Live 2 justement Cette Rogue Live X, elle arrive le 22 juillet en France à 899 euros c'est un prix un petit peu salé c'est 100 euros de plus que le prix de la console d'origine et il faut se poser la question est-ce que ça vaut vraiment le coup en 2024 ? alors que justement on a la Switch 2 qui arrive début 2025 et probablement aussi une nouvelle génération de machines la Steam Deck 2, la Rogue Live 2 justement dès 2025 ça c'est vraiment la question à laquelle aujourd'hui on ne peut pas répondre ce qui est sûr c'est que cette Rogue Live X, fatalement elle a un an de retard sur la première génération de Rogue Live et donc peut-être un achat un peu moins intéressant et voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les autres vidéos qu'on a fait à ce Computex 2024 à Taïwan et bien sûr plein d'autres vidéos qui vous attendent sur cette excellente chaîne YouTube mais aussi sur Frandroid.com avec plein d'articles de référence sur le sujet ciao